Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleymane. Notre message du jour sera tiré du livre de Genèse, chapitre 21, du verset 16 au verset 21. Lisons. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Le titre de notre message du jour est intitulé « La femme en prière ». Il existe plusieurs sortes, plusieurs types de femmes. Et si je dois commencer à développer cela et en les soutenant par les Écritures, nous allons ressortir au moins 10 à 15 différents types de femmes. Mais nous allons nous concentrer essentiellement sur 4 à 5 différents types de femmes que je vais développer dans ce message. Et nous allons voir ces 4 ou 5 différents types de femmes dans les Écritures. Et ces types de femmes, en fait, sont des femmes qui ont été mentionnées, d'accord, dans la Bible dont Dieu a parlé spécifiquement. La Bible nous parle d'une certaine femme dans Proverbe 6, verset 26. Et la Bible parle d'une femme prostituée et elle dit ceci. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. C'est-à-dire que la femme prostituée réduit son époux à un morceau de pain. Alors, si vous avez l'habitude d'aller vers les femmes légères, d'aller vers les prostituées, vous serez réduit à un morceau de pain. Ensuite, la Bible nous parle de la femme querelleuse dans Proverbe 21, verset 9, qui dit ceci. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc, la femme querelleuse est la deuxième catégorie de femmes que la Bible a mentionnée. Ensuite, la Bible nous parle de la femme irritable dans Proverbe 21, verset 19, qui dit ceci. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Quand vous vivez avec une femme qui s'irrite rapidement, une femme qui a un problème de tempérament, une femme qui peut être agressive si facilement, c'est un problème. Il est compliqué de vivre avec une femme colérique. C'est vraiment terrible. Alors, si vous êtes une femme colérique, la Bible dit qu'il vaut mieux que votre mari vive dans le désert que de vivre avec vous. Maintenant, la Bible parle de la femme vertueuse dans Proverbe 12, verset 4, et elle dit ceci. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. La Bible dit donc qu'une femme vertueuse est la couronne de son époux. Il est écrit dans Proverbe 31, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc, quand la Bible dit qui peut trouver une femme vertueuse, ça veut dire qu'une femme vertueuse est une femme à découvrir. Vous devez découvrir de la vertu en cette femme. Vous devez ressortir cette vertu de cette femme. Ensuite, la Bible dit dans Proverbe 31, verset 30, et elle dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Donc, ici, la Bible nous parle d'une autre catégorie de femmes. Cette femme qui a de la crainte de Dieu. La Bible dit qu'une femme qui a du charme, une femme qui a de la beauté physique, tout cela c'est bon, mais tout cela est vain. Pourquoi? Parce que la femme qui est à admirer, la femme à louer, la femme à adorer, c'est cette femme qui vit dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux parler d'une catégorie particulière de femmes dont la Bible a parlé dans Jérémie 9, du verset 17 au verset 19. La Bible dit, allez chercher les femmes pleureuses, c'est-à-dire les femmes qui prient, les femmes en prière. Et voici, il est dit, Je vais vous dire qu'aucune famille n'est inutile. Toute famille qui possède une femme qui prie ne peut jamais être inutile. S'il y a une chose que vous devez apprendre en tant que jeune femme pendant que vous grandissez, c'est la capacité à prier. Parce qu'une fois que vous allez devenir mère, vous verrez, vous comprendrez que les habits, la gloire, ceci, ceci, cela, la mode, etc., tout cela devient insignifiant si vous ne comprenez pas l'importance de la prière. Et si vous êtes une femme qui prie, votre famille ne peut jamais être inutile. Votre famille ne peut jamais être de petite gloire. Et c'est pour cela que cela m'inquiète. Parfois, quand nous sommes en train de prier, par exemple, et que je vois des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sont tellement complaisantes, qui sont tellement nonchalantes, et qui ne prient pas, je me pose des questions, je me demande quel genre de femmes vont-elles devenir. Je m'inquiète vraiment beaucoup parce que je me demande quel genre de mères vont-elles devenir. Et si en tant que jeune fille, vous n'aimez pas la prière quand vous allez grandir en tant que mère, vous serez inutile. Vous serez complètement inutile, sans valeur, sans grande valeur une fois que vous serez mère, si déjà, dès votre enfance, dès votre adolescence, votre jeunesse, vous n'aimez pas la prière. Alors, ce que je vous recommande aujourd'hui, si vous avez de la paresse à prier, commencez maintenant à développer de l'appétit pour cela. Par le moment viendra, la seule vertu dont les gens auront besoin de regarder, la seule vertu que les gens auront à admirer, à apprécier, à applaudir en vous, ce sera seulement votre capacité à prier. Il est donc important que vous développiez la capacité à prier. Une autre catégorie de femmes dont je vais parler rapidement, c'est les femmes qui aiment tout gâter et ensuite chercher à réparer. La Bible parle dans 1 Roi 3, verset 19, de deux femmes qui vivaient ensemble dans une même chambre. Et l'une d'entre elles s'est endormie et s'est couchée sur son bébé. Imaginez un peu ce scénario. Quel genre de sommeil une femme peut dormir autant et se coucher sur son bébé, au point de ne même pas sentir le bébé se débattre pour survivre, ou même de ne même pas sentir ou entendre les cris ou les pleurs du bébé. Et vous savez, malheureusement, dans la société, il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes à cette image-là. Il y a des femmes qui dorment paisiblement et profondément pendant que la vie de leurs enfants est gâchée, pendant que la vie de leurs enfants est en train d'être détruite. Il y a des femmes comme ça qui dorment paisiblement pendant que leur foyer est en feu. Moi, une femme, vous regardez votre enfant, vous voyez votre enfant tous les jours, et de par son attitude, son style de vie, son caractère, son comportement, vous pouvez facilement déceler que l'avenir de cet enfant est en jeu, et pourtant vous le laissez faire, et vous dormez tranquillement, vous ne faites rien. Est-ce que vous ne savez pas, quand Dieu veut réclamer les comptes concernant les enfants, Dieu ne réclame pas les comptes aux hommes, Dieu ne réclame pas les comptes aux pères, Dieu s'adresse plutôt aux mères. Pendant que le bébé Ismaël était en train de pleurer, Dieu avait bel et bien une alliance avec Abraham, mais Dieu ne s'est jamais adressé à Abraham, Dieu avait plutôt entendu le cri et les pleurs de Agar, et Dieu s'est adressé directement à Agar, concernant le petit Ismaël. Comment en tant que mère, tu vois bien que le destin, que la vie, le futur de ton enfant est en jeu, et tu ne fais rien. Comment en tant que mère, tu vois que tes enfants ne sont pas mariés à un certain âge, et cela ne t'inquiète pas, et tu ne fais rien, tu continues à dormir. Mais je vais vous dire ceci pour que vous puissiez corriger cette erreur rapidement. En tant que mère, enfant de Dieu, il est de votre responsabilité de lever la voix vers Dieu, de crier à Dieu, de dire à Dieu, de réclamer que vous ne pouvez pas voir votre enfant mourir, vous ne pouvez pas voir votre enfant être détruit, vous ne pouvez pas voir votre enfant s'égarer. Je ne peux pas voir mes enfants oppressés, je ne peux pas voir mes enfants être détruits, être égarés, je ne peux pas voir mes enfants être juste comme ça, ne pas avoir un sens pour leur vie. S'il faut que je me tienne dans la prière jour et nuit, je le ferai. Si c'est les puissances familiales qui combattent mes enfants, je me dresserai contre elles jusqu'à ce qu'elles se plient à la volonté de mon Dieu. Si c'est les hôtels maléfiques qui combattent mes enfants, et qui les empêchent de devenir quelque chose de surréalisé, je resterai en prière, je resterai sur mes genoux, jusqu'à ce qu'ils se prosternent, jusqu'à ce qu'ils soient détruits, jusqu'à ce qu'ils laissent mes enfants partir. Vous dire ceci en tant que mère, vous n'avez pas le droit de rester relax, de rester nonchalante, pendant que vos enfants souffrent, pendant que vos enfants sont en peine, pendant que vos enfants sont malmenés et oppressés par les forces maléfiques. Vous ne pouvez pas permettre à la vie de faire de vos enfants ce qu'elle veut. Il est de votre responsabilité, car c'est la raison pour laquelle vous êtes mère. Souvenez-vous que ces enfants sont venus au monde par vous, donc personne n'a la permission et personne n'a le droit de les malmener. Personne n'a le droit de malmener vos enfants spirituellement ou physiquement. Personne n'a le droit de faire du mal à vos enfants. Personne n'a le droit d'entacher le destin ou la vie de vos enfants. Il est alors temps que vous leviez et que vous deveniez une femme en prière. Il est temps que vous commencez à prier pour vos enfants. Il est temps que vous commencez à porter vos enfants dans l'intercession. Car vous êtes une mère, et c'est pour cela que vous êtes une mère. Et c'est comme David a dit, « Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours ? » « Car mon secours vient de l'Éternel. » « Lui qui est ainsi très haut dans les cieux. » « Lui qui a créé les cieux est la terre. » « Je refuse de voir mes enfants mourir. » « Je ne regarderai pas mes enfants être oppressés. » « Je ne regarderai pas mes enfants être détruits. » « Je refuse de voir mes enfants à la merci du malin. » « Je refuse de voir mes enfants à la merci du diable. » « Je refuse de les voir gaspiller leur vie et leur destin. » « Appréciez. » « Et on se retrouve demain, même heure, même chaîne. » « Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. » « Et à très bientôt. »